Bien, bonjour. Cette présentation, vous allez voir, alors je voulais aborder pas mal de choses qui, au fur et à mesure que je faisais ma présentation, j'étais obligé d'aller vite sur certains points. C'est pas proprement parler d'une conférence de développeurs purs. Une grande de t-shirts, c'est vrai que je suis un grand fan de PHP, mais pendant ce temps-là, la conférence que tu as été orientée là-dessus. Pour me présenter, Frédéric Boucherie, je suis développeur depuis 83 ans, je fais ça plus par passion avec Basic Microsoft 1.0. Je fais du développement artistique professionnel depuis 96 et du PHP depuis 99.0. Actuellement, je suis lead developer chez CCM Benchmark Group. Alors rapidement, parce que je vais pas, et puis j'ai pas beaucoup de temps non plus, je vais pas vous embêter avec ça, pour vous parler un peu de CCM Benchmark, pour vous dire qui c'est. CCM Benchmark, c'est l'internaute, le journal des femmes, le journal du net, COP à l'avant, c'est une quinzaine de sites internet. On est leader français des sites internet parce que si on regarde les statistiques comme score des fréquentations, en tout cas, du nombre de visiteurs uniques, CCM Benchmark et tous les sites du CCM Benchmark, ça représente 23 millions de visiteurs uniques mensuels. Et si on regarde au niveau mondial, puisque CCM Benchmark, en l'occurrence, le site internet de comment ça marche, puisque à l'origine, c'est surtout le site de comment ça marche, est décliné en version américaine, c'est quelque chose qui est là. On a des versions de différents sites dans différents plans, et ça représente 60 millions de visiteurs uniques par mois. Pour vous dire, sur nos infrastructures, on est à peu près à 6000 ou à 4 secondes. C'est le débit qu'on prend en entrée, tout ça sur une quarantaine de cerveaux. J'ai fait la présentation avec l'impresse, et par moments, il se met à le bloquer, comme ça. Alors, l'informatique pour nous, c'est souvent, justement, passer des mois à essayer de gagner des millisecondes. Et c'est vrai que quand on a un site à très fort trafic, ça peut être souvent un problème, et c'est là-dessus qu'on se concentre énormément. On se concentre là-dessus tout simplement parce que, si on regarde un petit peu la courbe d'abandon des internautes, quand ils viennent visiter un site web, on s'aperçoit. Alors, ce ne sont pas les chiffres. Si vous regardez sur Internet, vous trouverez des courbes à peu près similaires. Il y en a qui indiquent 3 secondes, d'autres 5 secondes. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus pour ne pas en parler. Je pense qu'il y a peu de gens qui s'amusent à dégrader les qualités de leur site pour voir combien il y a d'abandon. Donc, à peu près, de toutes les statistiques que j'ai pu ressortir, on s'aperçoit quand même qu'à partir de 4 secondes, on commence à perdre 25% de nos internautes. Donc, c'est très important pour nous d'essayer de réduire ce temps. Alors, chaque seconde, ce n'est pas le temps que va mettre le serveur à réagir. Parce que si on regarde un petit peu, j'ai pris un extrait d'une page. Vous avez la page HTML qui met, c'était fait beaucoup de temps celle-là, 238 millisecondes. Dedans, il y a aussi tous les contenus, les JavaScript qui vont être embarqués, les feuilles de style, les images. Et tous ces contenus, finalement, minute à bout, ça met un temps certain. Et beaucoup de sites tournent aux alentours de 8-10 mois de part. Donc, pour optimiser un petit peu et éviter de perdre les internautes, on va essayer de travailler un petit peu sur le temps de chargement de ces fameuses ressources. On va essayer de diminuer aussi les scripts bloquants. On va essayer de réduire un petit peu l'impact des scripts de JavaScript bloquants. Et on va diminuer aussi le temps de réponse serveur. Alors, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, le temps de réponse, 210 secondes. On peut se dire que ce n'est rien au vu du temps qu'on est à charger toutes les images, les feuilles de style et à s'appliquer. Sauf que nous, à 6-4 secondes, pendant 210 secondes, on n'a pas de requêtes qui viennent s'empiler derrière. Donc, si on mettait plus de temps, eh bien, on aurait encore plus d'empilements et on dégraderait, en tout cas, les performances. On s'aperçoit d'ailleurs que quand il y a un empilement, ça peut vite monter 10 secondes de temps serveur, voire 30 secondes, voire 1 minute. Donc, on ne peut pas se permettre. Donc, on est aussi obligé quand même de se concentrer sur les temps de réponse serveur. Et pas seulement sur les ressources statiques. Alors, dans tout ça, dans toutes ces chaînes, quand on fait du web, là, j'en parle d'applications web, de sites internet. Un outil qui est vraiment très précieux, c'est les caches. Les caches, vous allez en trouver à plusieurs niveaux. Vous allez en trouver au niveau du navigateur, au cache même du navigateur. Vous allez en trouver sur les proxys ouverts. Donc, c'est des personnes qui paramètre. Alors, il n'y a pas beaucoup. Il y a très peu de gens, même d'ailleurs, qui utilisent des proxys. Alors, il y a les proxys fournisseurs d'accès. Fut un temps, par exemple, Free avait, sur leur liaison, un proxy qui était paramètre d'office. Ce n'est plus le cas. Et ensuite, quand vous rentrez dans vos infrastructures, vous allez trouver sur des reverse proxy, votre serveur d'applications, et également tout ce qui est base de données systèmes externes. Donc, là-dessus, dans cette chaîne, eh bien, on va avoir des caches, un petit peu partout. On va avoir un cache au niveau du navigateur. On a les web storage, également, qu'on peut exploiter quand on fait du javascript, HTML5. Vous avez les caches partagés, donc les caches de proxy. Les caches de données, le cache applicatif. Le cache de recode, pour ceux qui font du PHP. Et les caches de requêtes au niveau des navets. Ce que je constate, c'est que la plupart du temps, la chaîne de cache ne sont pas maîtrisées. Clairement, elles ne sont pas maîtrisées. On utilise un petit peu de cache, mais la chaîne complète du navigateur jusqu'au serveur n'est pas maîtrisée. Vraiment. J'ai pris un exemple. Ça, ce sont des entêtes HTTP. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Les navigateurs envoient donc des requêtes et le serveur va lui répondre et va lui dire ce qu'il va faire de ces données. Là, par exemple, on voit l'utilisation d'une entête EXPIR. EXPIR, c'est une entête qui date du protocole HTTP 1.0, qui date de 1996, qui a été remplacée par cache control en 1999. Tous les navigateurs aujourd'hui, à partir de ma ligne 6, supportent le cache control. Tous les navigateurs. Et pourtant, vous allez voir sur Internet, utiliser EXPIR, vous êtes sûrs que vous êtes bien compatibles avec tous les navigateurs. C'est pas vrai, le cache control est supporté par tous les navigateurs aujourd'hui. EXPIR ne devrait plus l'être. Mais, vous regardez sur Internet des exemples, on vous dit toujours de mettre un EXPIR. Vous regardez, vous activez par exemple sur Apache le mode EXPIR, et bien, il va envoyer du EXPIR et du cache control en même temps, pour être compatible. Ça n'a plus lieu d'être, depuis longtemps maintenant. Dans l'exemple ici, c'est quelqu'un qui veut forcer absolument à ce que les données ne soient pas mises en cache. Donc, il a mis un EXPIR dans le passé, avec un Last Modify. Alors, je ne vois pas à quoi ça sert, puisque s'il ne veut pas mettre en cache, mais le Last Modify, c'est pour valider que si la donnée n'a pas changé, je prends ce que j'ai dans mon cache, mais il ne veut pas le cacher, donc je ne vois pas ce que vient faire le Last Modify maintenant. Bref. Il y a le cache control. Alors, il y a NoStore NoCache. Il faut savoir que NoStore, c'est vraiment le plus violent de ce qu'on puisse mettre dans le cache control. Le NoStore, même si vous mettez par exemple, vous faites un VAC, un retour arrière sur votre navigateur, le NoStore, il vous renvoie une requête. Avec un NoCache, vous faites VAC, le navigateur va prendre ce qu'il a dans son cache. Le NoStore, c'est vraiment plus violent. Donc, on met un NoStore, un NoCache, un NoStore validé. Il n'a pas l'intérêt, puisque ce n'est pas dans le cache. Et ensuite, une deuxième entête particulière, qui est le PostCheck PressCheck, qui a été créé par Microsoft pour des problématiques IE6, IE7, sur des scintillements de CSS. Ça n'a rien à faire ici. Et enfin, et c'est celui que je trouve le plus drôle, c'est le Pragma NoCache. Pragma NoCache, c'est une entête qui n'existe pas. Et pourtant, vous allez le voir partout. Vous allez voir des exemples qui vous disent de mettre un Pragma NoCache. Pragma NoCache n'existe pas. Il existe depuis le protocole 1.0, dans le sens client-serveur. Mais jamais serveur-client. Dans le sens serveur-client, Pragma NoCache n'existe pas. Et pourtant, comme il y a plein de gens qui l'utilisent, il y a certains proxys qui ont des comportements quand ils voient passer à Pragma NoCache. Bah oui, on en voit passer, donc on essaie de s'adapter à ça. On n'existe pas dans le protocole, mais on gère quand même. Donc vraiment, là-dedans, il y a... On essaie de le refaire avec des choses qui sont assez anciennes, mais visiblement qui ne fonctionnent plus. Donc là, il y a une accumulation de plusieurs problèmes. Ça, c'est un autre exemple, où là, au contraire, on voulait que la donnée soit mise en cache longtemps. Donc on utilise un CacheControl, très bien. Ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il y a le MaxAge, donc on lui dit, là, apparemment, mets la donnée pendant un an, en cache. Mais il n'y a pas d'indication de savoir si c'est une donnée publique ou une donnée privée. Donc ça veut dire que les caches, les caches de procédure, peut-être le mettre en cache ou pas, selon la logique. On ne sait pas trop. Dans le cas de réseau, on a un ETAG et un Last.ify. Pareil, là, ce sont deux choses qui font le but de l'emploi. C'est utiliser soit le ETAG, soit le Last.ify, mais si c'est pas les deux, ça ne présente pas d'intérêt. Bon, il y a le VARI, qui est utilisé pour la gestion des caches, mais ça, on ne parle pas. En tout cas, on voit qu'il y a parfois, on utilise certaines choses, on utilise toujours un expir, pour gérer le cache. Et le problème de tout ça, c'est que les caches ont tendance à faire, si on leur donne pas la bonne information, ils font un petit peu comme ils veulent. Un autre exemple sur la non-maîtrise d'échelle de cache, ça, c'est un exemple que j'ai pu vivre. Là, on avait une application, c'était une home page, qui affichait une information en prenant un web service. Et le web service était invoqué par l'application, via une Red Dead Curl, qui passait elle-même par le proxy. Donc du coup, à ce niveau-là, on avait cinq caches qui étaient mises en main. On avait le cache du navigateur, puisque la web page était mise en cache pendant une heure. On avait le cache du proxy, qui mettait aussi la page en cache pendant une heure. L'application, quand elle récupérait des données du web service, mettait dans un cache applicatif les données qu'elle avait récupérées du web service, pendant un certain temps. En plus, comme elle appelait le web service via le proxy, mettait cette information au provenant du web service également dans son cache. Le web service qui récupérait des données sur la base de données, mettait dans un cache applicatif les données qu'il avait récupérées. Donc la base de données, il y a toujours un cache, mais ça fonctionne différemment, donc on ne prendra pas de pièces sur la suite. Du coup, lorsqu'il y avait une modification dans la base de données qui était faite, il fallait purger les caches applicatifs. Fort heureusement, les web services et applications utilisaient le même cache applicatif. On purgeait le cache applicatif, et il fallait forcer également les proxys à purger. Et puis après, de temps en temps, disaient à nos internautes, faites contrôler F5, sauf que vous avez une dernière version dans le budget. Donc là, il y a vraiment un problème de sur-cache. Là, il y a trop de cache, parce que finalement, le proxy derrière, lui mettait ça en cache pendant un quart d'heure. Si on mettait absolument rien en cache avant, sur nos serveurs, on encaisserait une requête tous les quarts d'heure, puisque ça serait le cache de proxy qui ferait le boulot. Donc vraiment, il n'y avait pas l'intérêt de mettre autant de cache dans toute cette chaîne. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, sans contrainte, les caches font un petit peu comme ils veulent. Par exemple, si vous ne mettez pas justement de cache control, les navigateurs vous montrent en fonction de l'extension, si c'est du HTML, si c'est du CSS, ils vont le mettre en cache pendant un certain temps. Et puis si la page vous y accédez souvent, il vous mettra plus souvent. Donc il va varier, en fait, au niveau de sa mise en cache. Les proxys, c'est la même chose. Si vous ne mettez pas d'informations, ils vont avoir des temps de mise en cache par défaut. Il y a quelque chose qui passe. On ne sait pas si c'est du public ou du privé. On ne connaît pas la durée. Je vais le mettre en cache pendant, par exemple, si on utilise Barlish avec deux heures par défaut. Et si c'est du mode cache Apache, ça va être une heure. Donc vraiment, ça varie. Le conseil, en tout cas, que je peux donner déjà, c'est de ne laisser pas les caches gérées. En tout cas, ne laissez pas les navigateurs, les proxys, gérer le cache control. Mettez systématiquement un cache control pour être sûr de ce que vous allez avoir derrière. Et en plus, quand vous vous posez la question de mettre un cache control, vous savez, vous êtes obligés de vous poser des questions en disant « Mais qu'est-ce que je vais faire derrière ? » « Et pourquoi je mets tant de temps ? » Alors, vous voulez parler un petit peu de l'enfer du control F5. C'est des choses que l'on retrouve souvent. « Oui, mais ça ne marche pas, je ne comprends pas. » « Est-ce que tu as fait le control F5 ? » « Est-ce que tu as purgé ton cache ? » « Va dans les paramètres et tu fais vider le cache, tu auras la dernière version. » C'est bien. Quand on travaille entre nous, les développeurs mettent en place des choses, les personnes qui vont tester, ils peuvent se permettre de faire sur la autre chose. Mais on imagine mal mettre une pop-up en disant aux gens « Videz votre cache pour avoir la variante ultime. » Et très souvent, on ne se pose pas la question. Il y a plein de développeurs qui ne savent pas pourquoi, pendant longtemps, quand je fais F5 ou quand je fais control F5, pourquoi ça purge, pourquoi ça ne purge pas. Et il y a aussi une méconnaissance du fonctionnement d'un navigateur et des caches à ce niveau-là. Première chose, quand on fait un F5 dans un navigateur, alors j'ai repris tout le navigateur dans les dernières versions, comme Firefox, Opera et tous les IE depuis iOS 6. Et bien, quand on fait F5, en fait, le navigateur va envoyer une requête cache control, et cette fois-ci de le sens client vers serveur, avec un accès de 0. Ça veut dire qu'il y a un OAS modifié. Par le temps, il se modifié. Ce qui veut dire, est-ce que la donnée a changé ? Et ça offre l'opportunité au serveur de lui dire que ça n'a pas changé, de renvoyer une entête de 304 sans conclut. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, on lui dit qu'il n'y a pas eu de modification. Donc du coup, le navigateur peut récupérer l'information qu'ils ont dans leur cache. Donc à l'IF5, il y a une requête qui va sortir et qui va aller vraiment vers le serveur. En tout cas, jusqu'au proximité. Le contrôle F5, je ne l'ai pas dit juste avant, mais je me suis aperçu d'ailleurs que l'Atlas Explorer n'envoyait pas de cache control. Il envoie un AIF Modify. S'il fait une requête, mais il n'envoie pas de cache control. Ce n'est pas très gênant, mais il reste un peu là. Le contrôle F5, tous les navigateurs font un cache control non-cache. C'est ce qui est envoyé systématiquement. Et il y a un pragma non-cache qui est envoyé. Donc ça, c'est la fameuse entête de 1.0 qui est dans le sens climat de la serveur. Donc là, elle a lieu d'être. Mais elle est quand même ancienne, je ne vois pas pourquoi on continue à l'envoyer surtout que tous les serveurs web aujourd'hui gèrent le protocole en 1.0. Et sauf Internet Explorer qui n'envoie pas de pragma. Et c'est étonnant. S'il y a bien un de mes navigateurs, je m'attendais à ce qu'il envoie de pragma. C'est tout ça. Non, c'est l'inverse. Mais ça n'a pas l'envoyé. Les autres l'envoient. Sauf que, lorsque vous chargez un contenu, il y a des requêtes Ajax, ou lorsque vous faites, par exemple, un mouse over avec une image derrière, ou une action sur un clic souris en JavaScript, et bien là, il n'y a pas de cache control no cache, ou une action sur un clic souris en JavaScript. C'est un navigateur qui prend directement dans son cache. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous avez une requête Ajax sur le Windows Unload qui elle-même derrière va refaire une requête Ajax, et bien cette deuxième requête Ajax n'a pas de cache control. Parce que, quand on fait un F5, un CTRL F5, tout ce qui sort, y compris les images, il y a un cache control qui est envolé. Par contre, après le Windows Unload, quand il a fini, là, il n'y a plus de cache control qui sort. Donc là, il prend dans son cache. Donc vous allez pouvoir faire des CTRL F5, tout ce que vous voulez, ça ne changera rien. Ce sera toujours les mêmes images qui sont servies si vous avez chargé l'image. Si vous avez un JS, vous avez modifié le code du JS, et le JS ne sera jamais rechargé. Donc du coup, ça pose problème à l'idée de ne vider justement ces formes de cache. En développement. Sauf qu'on ne peut pas se permettre de demander ça aux internautes. Du coup, un conseil, ça serait plutôt, toutes les ressources statiques devraient avoir un cache control, si possible public. Donc public, ça veut dire en fait que les proxys, que ce soit les proxys d'infrastructure, mais également les proxys Uber, il faut avoir proxys, ou proxys d'entreprise. Les entreprises, par exemple, qui veulent laisser leur repaille aller sur internet, souvent passent par un proxy d'internet. Et bien ce proxy, vous pouvez mémoriser des choses. Et bien en mettre en public, ça permet aux proxys d'enregistrer cette donnée, il la servira à un autre. Donc bien évidemment, dans cette page, on ne va pas mettre weblogging et machin, puisque si vous faites ça en plus grande, enfin, cache control public, cette page pourrait être reservie à quelqu'un. D'où l'intérêt du Prevet, c'est que le navigateur peut mettre en cache, mais par contre, le proxy ne peut pas mettre en cache. Donc, on met un temps très long, moi j'ai mis 30 millions, c'est à peu près un an, avec un Last Modify. Et si vous faites une modification d'un JS, une modification d'une CSS, vous allez soit modifier son nom, logo V1, logo V2, logo V3, ou alors rajoutez un paramètre que vous ajoutez systématiquement dans toutes vos requêtes en sortie. Et là, vous êtes sûr qu'il rechargera la dernière version. Nous, quand on fait une mise en prod, on a un numéro de version qu'on incrémente, et à chaque mise en prod, là, du coup, toutes les URLs sont modifiées, et les navigateurs, pour eux, c'est une nouvelle URL, donc il va aller chercher sur le serveur et non dans son cache. Ça, ça fonctionne bien lorsque le nombre de pages vues sur le nombre de visiteur unique est important. C'est-à-dire qu'un même utilisateur accède à plusieurs pages. Donc là, on optimise clairement. Une internaute qui est passée, il a déjà chargé la page, il a déjà chargé une partie des javascript et des CSS. Du coup, quand il va sur les pages suivantes, ça se recharge beaucoup plus. Donc c'est clairement intéressant. Par contre, si vous avez un nombre d'utilisateurs important, avec beaucoup de taux de rebond, ou finalement des gens qui viennent occasionnellement sur le site, eh bien du coup, là, le cache médiateur, il n'utilise en rien, et vous allez encaisser en tout cas la charge sur le serveur. Du coup, là, c'est là qu'intervient les cache partagés, les familles Proxy, qui eux, vont mémoriser le contenu de la page pour la resservir à l'autre. Alors, ça fonctionne bien quand on a des contenus statiques, des images, des CSS, mais par contre, quand on a des pages dynamiques, une page dynamique, comme son nom est bien de dire, c'est dynamique, donc ça peut changer au fur et à mesure. Donc là, on ne peut pas se permettre de dire, tu la mémorises pendant un an. Puisque là, il faut rafléchir le contenu, évidemment. Donc là, du coup, on va mettre en place les fameux TTL et Tatooine. Et le TTL, ça peut être problématique. Alors, je vous ai mis une petite courbe. Ça, c'est le lit ratio sur nos serveurs, c'est-à-dire le nombre de requêtes qu'on reçoit sur nos serveurs, divisé par le nombre de requêtes totales. Et vous voyez, pendant la journée, on a à peu près à 25% des requêtes qui arrivent sur nos serveurs. Le reste est absorbé par nos caches. Alors, la nuit, ça augmente. Ça augmente, puisque si on a un TTL relativement court, qu'est-ce qui va se passer entre chaque requête il y a un peu plus de temps ? Si on a un TTL de 5 minutes, du coup, il y a des chances pour qu'on n'ait plus en cache et donc on vienne requêter nos serveurs. Donc, on a une augmentation, en tout cas une dégradation de lit ratio sur le cache, la nuit. Alors, si c'est problématique, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on change le TTL la nuit ? Mais non, puisque justement, si on est dans ce cas-là, c'est parce qu'on a moins de requêtes. Donc, si on a moins de requêtes, on va pas se poser de questions sur les performances identiques et non. Donc, du coup, ça, c'est l'impact du lit ratio. Après, alors là, j'ai fait un extract, alors c'est dans Google Analytics que j'avais récupéré. C'est le nombre de... j'ai pris toutes les URL qui étaient les plus demandées, et je les ai classées les plus demandées vers les moins demandées. J'ai pris les 100 premières. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on a la web page, mais j'ai fait 7 millions, donc comme c'était trop haut, je ne voyais plus. On a des pages qui sont très demandées, mais derrière, on a quelques pages qui sont demandées de temps en temps. Ça, c'est bien sur les 100 premières, sauf que, par exemple, sur notre site, sur Juste l'Internet, on a un nombre d'URL, on a à peu près 1,4 million d'URL différentes. Dans GA, c'est ce qu'on constate. Donc du coup, les 100 premières d'URL ne représentent que 9% de pages. Par exemple, sur l'internaute, on a les mots du dictionnaire. C'est tout bête, mais les gens ne demandent pas toujours la définition du même mot. Donc on a des mots, et ça arrive tous les deux jours, on demande la définition d'un mot particulier. Sauf que comme il y en a beaucoup, comme on a beaucoup d'URL, et bien il y a certaines URL qui sont accédées peu souvent, mais il y en a tellement que ce trafic-là représente beaucoup plus que les 100 premières URL qui perdent nos mots. Donc si on regarde, là j'ai fait une petite simulation, la différence, si on imagine, c'est ce qu'on appelle la fameuse longue traîne. Donc on a les 100 premières, et après il y a plein 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 de URL, ce qu'on appelle la longue traîne. Si on prend une longue traîne d'un mois, et qu'on fait varier le TTL, on s'aperçoit que déjà il y a une saturation de bout de 3 heures. C'est-à-dire qu'au bout de 3 heures, la nitration n'est pas améliorée. Donc on est de près, sur une longue traîne d'un mois, on a une nitration de 80%. Sur une longue traîne d'un an, seuls 25% de nos requêtes sont tapées sur le serveur. Et nous c'est le cas, la même longue traîne qui est plus importante que l'un an. Tous les forums sur les forums de comment ça marche par exemple, qui sont finalement très accédés. Quand les gens de la recherche posent des questions, ils arrivent sur des pages qui sont quand même relativement anciennes. Du coup on a un nitration qui est quand même, en mettant 3 heures, même 24 heures, on a un nitration qui est de 25% sonore. Donc le TTL c'est bien, mais ça permet d'augmenter le nitration dans une certaine mesure. Mais déjà, vous avez un risque de saturation de moins, puisque vous allez avoir beaucoup d'URL. Il faut savoir que les caches sont des cache mémoire. Il y a beaucoup d'URL qui vont être montés et qui ont beaucoup la mémoire. Donc une saturation de la mémoire. Et vous avez des risques de congélation en tout cas de vos contenus. Pendant une heure, deux heures, trois heures, votre con ne va pas beaucoup bouger. Alors qu'il y a des nouvelles choses qui sont arrivées. Donc l'utilisation d'un TTL c'est bien, mais ça a juste moins de minutes. Donc ce qu'on propose plutôt, c'est de faire un cache à deux niveaux. On va avoir ce qu'on appelle le cache chaud. C'est un cache mémoire avec un TTL relativement court. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et on va avoir le cache de longue traîne. Le cache froid qui lui va contenir toutes les URL pour une durée indéterminée. Donc là, ça va être plutôt du CDI. Dans des fichiers ou alors dans des bases ou SQI par exemple. Donc quand on arrive, on n'est pas dans le cache chaud. Je vais regarder dans le cache froid. Si on n'est pas dans le cache froid, je vais enfin sur le symbole. Vous entendrez parler de politique d'éviction. C'est-à-dire que dans le cache mémoire, quand il n'y a plus beaucoup de place dans le mémoire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer des URL un petit peu notre ancienne. Alors, il y a plusieurs types d'algorithmes basés sur la récence, sur la fréquence, les rues et les flux. Et les flux ne fonctionnent pas. C'est un algorithme qui ne fonctionne pas. Puisque les flux, c'est qu'on regarde combien de fois est accédé à une URL et on classe de celles les plus accédées vers celles qui sont les moins accédées. Sauf que si vous avez un pic de charge sur une URL particulière, eh bien cette page va rester en cache parce qu'on en était indéfiniment jusqu'à ce qu'il y en ait un qui ait un plus lourd déni que l'une. Donc vous êtes pollué par des vieilles... des pics de charge. Donc c'est un système qui ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on utilise plutôt le GNDF, le Ready Double Frequency. Alors il y a le GDFS qui prend compte à ça, la taille. Il se base sur la fréquence, également sur la date. C'est-à-dire qu'il élimine des trucs qui sont quand même anciens. Et en plus celui-ci, il utilise la taille. C'est-à-dire qu'il va éliminer les pages qui prennent le plus de place en cache. Il va favoriser les petits par rapport aux... Bref, les politiques d'éviction dans les caches, ça c'est un faux problème. C'est un faux problème parce qu'il vaudrait mieux avoir un TTL en cours, mais plutôt augmenter la quantité de mémoire. Augmenter la mémoire en faisant du sharding. Sharding, vous avez plusieurs serveurs. Et en fonction d'une URL, vous allez taper sur un serveur ou un autre. Ce ne sont pas les serveurs qui ont toutes les URLs, mais c'est plutôt une partie. Ils ont chacun une partie. Du coup, si vous mettez deux serveurs, vous avez deux fois plus de mémoire. Vous en mettez trois, quatre, voilà, d'un certain nombre. Ça vous permet justement d'augmenter comme ça sensiblement la quantité de mémoire. Et puis après, il va falloir réduire la quantité de choses qu'on va mettre en mémoire. On diminue en TTL, si on le peut. Mais également en supprimant des paramètres variants, parce qu'on s'aperçoit que des paramètres de tracking qui n'ont aucun impact sur la construction de la page, qui ne servent pas à la construction de la page qui sont utilisés pour le tracking, et qui finalement font varier une URL. Si vous faites varier une URL, pour la même page, ça sert à rien. Donc du coup, on va paramétrer au niveau des caches. On va leur dire, quand vous avez ce paramètre là dans le URL, vous ne prenez pas en compte dans la signature de la URL. Un autre point, et ça c'est quelque chose, c'est une erreur que j'ai constaté souvent, c'est que les serveurs, en gros et en tête, varient, acceptent au coding. Alors le varie, c'est simplement pour dire au cache, la page varie en fonction de ce que m'envoie le navigateur sur une antenne du navigateur. Tous les navigateurs peuvent demander à avoir un encodage, soit la page compressée, soit... Voilà, je crois que j'en avoue, voilà. Firefox et Elio par exemple, envoient un GZ deflate, c'est-à-dire que je supporte l'encodage GZ deflate. Chrome, il a rajouté son SDCH, donc c'est un nouveau format, mais je ne sais pas, j'utilisais pas ce que je dis. Et Opera qui utilise le même moteur que Chrome, lui utilise aussi le SDM. Ça veut dire que, pour une même URL, si normalement le serveur, il dit, tiens, tu supportes le SDM, je vais t'envoyer le SDM, toi tu supportes le GZ, je vais t'envoyer le GZ. Donc ça veut dire que le contenu va varier en fonction de ce que supporte le navigateur. Sauf que, comme vous pouvez le voir, ils supportent tous le GZ. Et moi, l'idée, c'est de dire, vous supprimez le varie acceptant coding, et vous envoyez le GZ, vous ne posez pas de questions. Même l'UE6, il supporte le GZ, il supporte tous le GZ. Vous prenez un WBG dans l'île de commande, il va faire, il supporte le GZ. Il supporte tous le GZ. Il ne doit pas comprendre ça en bête, pour l'instant, en tout cas, à faire varier nos contenus, en fonction de ce qu'acceptera l'administrateur, puisqu'on pourra lui envoyer systématiquement du GZ. Et en faisant ça, vous allez diviser par 3, 4, la quantité de mémoire occupée, puisque chaque navigateur, finalement, c'est pour la même page, il va devoir mémoriser. Pour Firefox, il va mémoriser. Il va mémoriser aussi pour Chrome. Vous avez l'un dans l'exemple ici, trois fois. Même s'il y en a qui sont plus utilisés que les autres, Chrome, enfin Opera, qui est moins utilisé, il prendra un emplacement du bar aussi. Donc finalement, l'utilisation du varier acceptant coding, pose plus de problèmes qu'il en règle. Il faut savoir qu'à une époque, il y avait une anomalie dans l'UE6, qui faisait comme envoyer un non-compressé avec un acceptant coding, il n'arrivait pas à mettre en cache. C'était une anomalie qui existait encore sous l'UE7. Si vous envoyez systématiquement du GZ, vous n'aurez pas cette anomalie, et que vous n'avez pas besoin d'en venir à Paris. Donc essayez, vous allez voir. Ça fonctionne bien. Vous diffusez considérablement la quantité de mémoire. Maintenant, ce qu'on entend souvent, c'est « Bah oui, mais j'ai besoin quand même de pouvoir rafraîchir ma page avant. » On a eu le cas sur l'internaute avec les municipales, à 8 heures, il fallait pouvoir diffuser tout de suite les informations. les dernières statistiques de Voight. Donc du coup, on a besoin avant la fin, surtout par exemple si vous trouvez aussi une anomalie de Paris. Vous n'allez pas dire « On attend que le TTL meure de sa belle mort dans une heure pour que la page blanche ne soit plus blanche. » Donc on va être obligé de rafraîchir ses contenus. Donc pour rafraîchir ses contenus, eh bien, on va éviter absolument d'effacer le cache. Ça, c'est une grosse erreur. Il y a beaucoup qui font ça, qui effacent le cache. Effacer le cache, ça crée un phénomène qu'on appelle de ruée. C'est-à-dire qu'il y a une requête qui arrive, c'est pas dans le cache puisque la donnée a été effacée, donc je vais requêter le serveur. Et pendant qu'il va requêter le serveur, il y a d'autres requêtes qui arrivent. Et elles vont toutes arriver, elles vont bypasser le cache, et elles vont arriver, elles vont requêter le serveur. Donc vous vous retrouvez, par exemple, dans la TTL de 15 minutes, toutes les 15 minutes, des gros pics de charge sur vos serveurs. Et des pics de charge comme ça, parfois, ça peut bloquer complètement vos ressources. Si vous effacez complètement le cache, vous allez risquer d'avoir justement cette fameuse ruée, ce qu'ils appellent, c'est-à-dire la perte de problèmes, la ruée sauvage de toutes les requêtes qui arrivent au serveur. Donc généralement, pour ça, on est en place plutôt sur ce qu'on appelle les stale-caches. Un stale-cache, ça veut dire que je reçois une requête, ma donnée est périmée ou n'existe plus, enfin, ma donnée est périmée, attention, si elle est effacée, ça me regarde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais requêter le backend, le serveur, et les autres requêtes qui arrivent, je lui donne le contenu de mon cache. C'est-à-dire que ma donnée, je ne l'ai pas encore effacée. Elle est périmée, mais je ne l'efface pas encore. Donc je lui sers une donnée périmée. L'autre va chercher l'information sur le serveur. Et ensuite, quand il revient, il mémorise, et donc tous les autres qui arrivent vont pouvoir bénéficier de cette donnée rafraîchie. Donc là, vous n'avez plus qu'une requête qui arrive au serveur. Et bien, certains systèmes, enfin, maintenant tous les systèmes de cache partagé, de proxy, permettent justement de périmer le contenu artificiellement, de façon à ce que la donnée, après, soit mise d'ajout via tout le cache. Et une autre possibilité, c'est plutôt de forcer des NIS pour une adresse interne, par exemple. C'est-à-dire qu'un NIS, si on s'aperçoit que la requête qui arrive, elle vient d'un serveur chez nous, ça peut être le pose d'un développeur, enfin une adresse hyper éterne, ou alors une entête HTTP particulière qu'on a rajouté dans notre analyzateur, et donc on dit au serveur de cache, bypass, laisse passer la requête. Tous les autres vont continuer à récupérer la donnée qu'il en cache. Lui, il va passer, il va requêter le serveur, et ensuite, quand il va revenir, il va mettre à jour le cache. Et il va continuer. Donc du coup, vous mettez à jour votre contenu, vous, développeur, vous allez sur la page, vous la rafraîchissez, et du coup, tout le monde en bénéficie. Et ça évite justement ces effets de réveil. Alors, un exemple d'utilisation, ça serait d'écrire une donnée, un nouvel article, un nouveau commentaire, et derrière, de manière asynchrone, via un job tube par exemple, de faire une requête HTTP vers la page, avec une entête spécifique, ou depuis l'adresse hyper éterne, pour générer un NIS et mettre à jour la page. C'est une solution. Une autre solution, ça pourrait être d'y créer directement dans le cache de l'intraide, dans les fichiers, voire même directement dans le cache. Pourquoi pas ? C'est possible également. Certains proxys ne le permettent pas, mais il y a d'autres qui le permettent. Donc en fait, on va faire de la préconstruction de cache. La préconstruction de cache, c'est intéressant parce que, quand vous avez un robot d'indexation de recherche qui passe, Google Play par exemple, lui quand il va arriver, si jamais vous avez plein de sites qui n'ont pas encore été mis en cache, il va encaisser la charge de construction des pages. Il faut savoir qu'aujourd'hui, maintenant, les robots d'indexation, ils octroient un certain temps pour crawler votre site, et au bout de ce temps-là, si jamais il n'a pas tout coulé, il s'arrêtera là. En préconstruisant votre cache, vous êtes sûr que, parce que là, un cache de proxy, pour nous, ça met à peu près 2-3 millisecondes à raccendre, alors qu'un serveur, ça peut plutôt être 150 ou 200. Alors, si vous avez par contre besoin d'invalider plusieurs pages, quelque chose qui peut arriver, c'est un contenu est présent dans plusieurs pages. Un commentaire, un article est présent dans plusieurs pages. Là, on va faire plutôt du multitaggage. On va dire que la page, ici, elle contient, elle dépend de différentes ressources, différents éléments. Et du coup, si on met à jour, par exemple, un commentaire, et le commentaire est intégré dans le top des web pages, plus d'autres choses, eh bien, on va permettre de dire au cache, invalide toutes les pages qui contiennent ce type en particulier. Et là, vous allez vous permettre d'invalider un ensemble de pages. Par contre, si maintenant vous avez besoin de faire une modification de design, là, c'est un problème, parce que là, il va falloir changer pratiquement toutes les pages. Vous avez des risques de réveiller justement, enfin, vous allez avoir des charges monstrueuses, surtout quand vous avez, comme nous, un nombre de pages assez conséquent. Du coup, là, il faut plutôt éviter la grande purge, et passer plutôt par, soit un crawling, soit une construction, une purge du cache de vos traînes, et essayer de faire petit bout par petit bout, ou de construire au fur et à mesure vos pages. Il n'y a pas de solution miracle là-dessus. Il va falloir faire, si vous avez des gros trafics, bien évidemment, sur un projet précédent, j'étais dans une autre société, où le trafic était un peu moins important, lorsqu'on faisait une mise en production, où on permettait de vider les caches, ça créait une indisponibilité d'une ou deux minutes, ce qui n'est pas très gênant. Sur l'internaute, quand on fait ça, ce serait plutôt une indisponibilité d'une heure ou deux. Donc, là, ça le permet. Donc là, il va falloir vraiment plutôt générer des mises, ou régénérer le cache de nos traînes, mais de manière correctement assez incroyable. En tout cas, ce genre d'action, vaut mieux que ce soit plutôt une action planifiée. En disant que là, il y a une grosse modification, il va falloir qu'on envisage une stratégie de purge. Et quelque chose qui permet de régler éventuellement le problème, ça serait les caches partiels, les fameux ESI, les tags ESI. Les Edge, Site, Include. Alors là, on parle de Include. C'est un tag. Il faut savoir qu'eux ESI, il implémente d'autres choses, les if, les for, différentes choses. Celui qui est intéressant, c'est quand même le Include. En gros, vous avez une page. Oups. Oui. Vous avez une page, un layout, votre design, qui va intégrer différents autres éléments. Donc, vous allez mettre des Include. Donc, vous envoyez votre layout avec les différents Include. Et ensuite, ça va être le proxy qui va requêter, il va faire plusieurs rejets pour récupérer différents contenus. Et l'avantage, c'est qu'on peut mettre chaque partie avec une durée de cache différente. En plus, c'est intéressant. On peut rafraîchir des parties, voire même des parties qui sont complètement bypassées. Ça nécessite quand même une architecture, un développement un petit peu différent. Ceux qui font du Symfony, qui font du PHP, qui font du Symfony, Symfony embarque des solutions pour générer des TGOS. Bien. Je ne vais pas en parler forcément plus. Alors, trois solutions se démarquent aujourd'hui, dans le monde des proxys partagés. Il va y avoir Varnish, il y a une conférence que tu as pris là-dessus. Nginx, qui est vraiment la solution qui monte. Squid, qui était une solution qui commence un petit peu à perdre de vitesse. Et il y a Apache qui est à la traîne. Il faut savoir qu'Apache propose des choses. C'est à la traîne, mais les futures versions, en France 2.6, commencent à arriver avec des choses assez intéressantes et des performances, sans doute, assez intéressantes. Donc, il ne faut pas les négliger. Si on regarde les deux premiers, Varnish, Varnish est clairement aujourd'hui la solution qui offre le plus de fonctionnalités. Il est très riche, très complet. Il est assez performant. ou très performant. Mais derrière, il y a quand même Nginx, qui lui est plus performant. Clairement plus performant surtout sur des contenus statiques. Et il a l'avantage, Nginx est un serveur web aussi à la base. Donc, lui, il va pouvoir faire du HTTPS. Il faut savoir que Varnish, par exemple, ne fait pas de HTTPS. Enfin, en tout cas, pas nativement. Nginx laisse un serveur web. Il peut faire en plus du proxy, il peut aussi servir un serveur web. Et en plus, il peut être couplé à Redis, on va parler après, pour mémoriser ces informations. Donc, ça veut dire que toutes les données qui sont mises en cache, plutôt que de les mettre dans son cache interne, il va les mettre en cache Redis. Et du coup, avec Redis, on va pouvoir faire des choses, on en parlera après assez facilement. Alors, maintenant, si vous avez trop de contenus privés. Donc, CCM Benchmark, on a également un site internet de copains de banque. Là, tous les contenus, c'est un peu comme les autres, ce ne sont que des contenus privés. On ne peut pas se permettre de mettre ça en cache partagé. Donc là, du coup, on va être obligé de mettre en place les caches applicatifs. Allo ? Caches applicatifs. Deux types de caches applicatifs. Les caches partagés, distants, et on va avoir des caches non partagés locaux. La plupart du temps, on utilise des caches applicatifs partagés qui vous permettent de faire des petites choses comme ceci. Par exemple, vous avez trois serveurs, on va acheter des données, et sur le même serveur, vous allez avoir des caches, le genre en même cache, en sharding. Donc, ça veut dire que chaque cache applicatif va mémoriser une partie. Donc, ça va vous permettre de répartir et d'augmenter la quantité de mémoire au cache applicatif. Et vous allez comme ça pouvoir en requêter et récupérer vos contenus. Donc, des données, si vous avez construit une partie en provenance de votre base de données, vous récupérez toutes vos données. Plutôt que d'aller les rechercher à chaque fois, que vous allez mettre en cache. Et vous allez pouvoir en mettre comme ça, une quantité assez importante. Ces caches applicatifs, ces caches partagés, je vous conseille fortement d'utiliser une sharding. Si vous ne faites pas de sharding, vous avez des risques. Vous pouvez très bien dire que chacun va avoir un cache applicatif à lui tout seul. Du coup, chacun mémorise la même donnée. Il peut y avoir un moment un serveur qui a mémorisé une donnée, et l'autre l'a mémorisé un peu après, mais il y a eu un changement entre les deux. Du coup, vous allez avoir des phénomènes de désynchronisation. C'est pour ça aussi que sur certains sites web, quand vous faites F5, quand vous savez ce qu'on fait derrière F5, eh bien on va vous servir une nouvelle page avec un contenu un peu différent. Vous refaites F5, vous venez dans le contenu précédent. Et vous avez des phénomènes de désynchronisation. Le pire, c'est quand on a une pagination, on va sur la page suivante, en disant, c'est bizarre, j'ai déjà vu ce contenu-là sur la page précédente, puis on revient en arrière, par exemple. Donc on se retrouve avec des phénomènes de désynchronisation. Le fait d'utiliser du sharding, le fait d'utiliser du sharding va éviter justement ces phénomènes de désynchronisation puisque le contenu n'est mémorisé que sur un seul des serveurs de cache. Donc aujourd'hui, on retrouve principalement deux solutions qui sont les mêmes caches et les vis. Vous avez d'autres solutions moins performantes, tout ce qui est NoSQL, cache d'immédi, et vous l'utilisez aussi des bases de données. Vous pouvez voir, une base de données avec des dames mémoires, mais on a une SQL avec un memory engine, ça marche bien, mais ça reste quand même beaucoup moins performant. On a un même cache. Et aujourd'hui, en tout cas, la solution qui semble la plus performante, la plus performante que Redis par exemple, n'est pas beaucoup, mais elle est plus performante. Par contre, Redis derrière, lui, il apporte plus de fonctionnalités. En l'occurrence, il peut faire du message Qli, vous pouvez faire de l'asynchrone avec. Il peut mémoriser des données un peu plus riches, faire du petit taggage. Et en plus, si vous avez un serveur web Nginx, vous pouvez coupler et gérer directement votre cache à partir de Redis. Donc la solution Redis est quand même très intéressante, un peu moins performante, mais quand même plus intéressante. En plus, en Redis cluster, vous pouvez avoir une grande quantité de données sur plusieurs serveurs. Une centaine sinon. Rapidement, juste parler du content delivery network, les fameux CDN, vous êtes peut-être déjà en train de parler. Un CDN, ça consiste simplement à répartir des serveurs partout dans le monde. De façon à ce que, quand un internaute a besoin d'une page, on va lui servir une page en prenant un serveur au plus près. Alors pas forcément une page, mais généralement, c'est plutôt pour des coupons statiques. des images, des JS, des CSS. On va les répartir sur ces différents serveurs, sur ce réseau de serveurs, de façon à servir l'utilisateur à quelque chose de très réglé. Ce n'est pas vraiment un système de cache, c'est pour pouvoir en parler. C'est plutôt pour optimiser les temps de chargement. Et en plus, c'est intéressant dans un contexte... En plus, il présente vraiment un intérêt dans un contexte plutôt international. Si vous avez des sites plutôt à vocation francophone, un CDN n'apportera pas forcément grand-chose. Ça nous permettra éventuellement de déporter une partie de votre charge ailleurs. Mais quand on voit le coût d'un CDN, c'est un CDN, je crois qu'il y a des solutions comme Amazon. Ce sont des solutions qui coûtent quand même assez cher. Et si vous mettez en place chez vous, plutôt un serveur dédié pour des ressources statiques avec un Nginx, vous obtiendrez plus ou moins la même performance et un coût quand même inférieur. Donc réfléchissez les CDN. Ce n'est pas vraiment du cache, mais ça peut être utilisé et parfois utilisé comme ça. Alors, un petit peu juste pour les développeurs PHP, parce que je parlais tout à l'heure, j'ai demandé des problèmes d'exécution, le temps d'exécution. Pour optimiser le temps d'exécution des scripts PHP, c'est pas un QPHP, une requête qui arrive, on démarre le parser PHP, on récupère le script, on l'analyse, on le transforme en upcode, et ensuite on exécute l'upcode. Et à la fin, on vit tout, il n'y a plus personne, on est vraiment déconnecté. Du coup, on a cette phase de parsing qui peut prendre du temps. Donc ce qu'on propose, c'est de réduire le temps de parsing du code en mémorisant directement le code dans un cache. Donc maintenant, avant d'utiliser APC, c'était un cache très utilisé, il y en avait d'autres, Xcache et autres. Depuis PHP5, maintenant PHP5 embarque dans un cache opcode. Si vous utilisez APC, vous pouvez utiliser APC comme cache opcode, mais vous pouvez l'utiliser aussi comme cache applicatif. Finalement, écrire dans le cache APC, vous pouvez, c'est-à-dire faire des APC Fetch et des APC Store, c'est beaucoup, beaucoup plus performant que d'utiliser même cache. Et quand je dis beaucoup, c'est un facteur de 10 voire 30. Donc mettre des données en cache APC, ça peut être aussi très intéressant. On ne va pas mettre des pages complètes, on va mettre plutôt des fichiers de configuration. Si vous avez un fichier de configuration XML, vous l'avez parsé une fois, vous récupérez le contenu, ou vous mémorisez cette donnée-là directement en cache. L'inconvénient, c'est que c'est limite en mémoire, on ne peut pas dépasser 512 mégas. Donc c'est vraiment pour des petites choses, mais des choses qui sont apprises très très souvent, et qui vous permet vraiment d'accélérer considérablement l'exécution de vos codes. C'est ce que je disais tout à l'heure, PHP5, maintenant 5.5, embarque un cache opcode. Du coup, ceux qui utilisent APC Store, APC Fetch, vous pouvez utiliser une petite extension pql qui est APC U, U pour utiliser la technologie. Si vous n'utilisez pas APC U, vous avez quand même la possibilité d'exploiter le cache opcode pour mémoriser des données. Et finalement, vous pouvez carrément générer un script PHP, c'est-à-dire vous avez une donnée, ou générer un script PHP par exemple ici, je vais générer un script PHP, il s'appelle, donc voilà, je l'ai généré, on ne peut pas oublier de moi de venir lui à la fin, ça génère un script PHP, et derrière, j'ai juste à faire des includes de ce script. Et comme vous avez un cache opcode, ce script va être monté en mémoire dans le cache opcode. Donc à chaque fois que vous allez l'utiliser, il va utiliser directement la donnée qu'il a mis dans son cache. Donc on n'a pas besoin d'utiliser un PCU pour ce genre de choses. Les fichiers de configuration, c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, PHP, on conseille plutôt d'avoir des fichiers de configuration au format IHP, plutôt que du XMG, le YAN, le mini ou autre, parce que c'est bien bien plus performant d'utiliser ce format, grâce au cache opcode. Alors, pour tout ça, si je devais un petit peu résumer tout ça, ce qui est important à retenir, c'est maîtriser vos caches, essayez de comprendre un petit peu toute la chaîne de cache depuis le serveur jusqu'au navigateur, essayez vraiment de maîtriser votre cache, trouvez le nom TTL adapté à votre site, réfléchissez donc à la stratégie d'invalidation, les fameux MIS ou plutôt les purges, avec le state cache. Mettez en place plusieurs nouveaux caches, n'hésitez pas à mettre plusieurs nouveaux caches en place. Étudiez surtout le comportement des internautes, c'est-à-dire que vous allez voir un petit peu en fonction de comment fonctionnent vos internautes, quelle page requête le plus, quel contenu nécessite le plus de trafic, et vous allez peut-être concentrer vos caches, vos TTL, modifier vos TTL en fonction des différentes pages. Mais il est important vraiment de regarder régulièrement ce que font les internautes. Et enfin, assumer l'évolution des différentes solutions de cache, par exemple, je vous parlais tout à l'heure d'Apache, il y a des évolutions qui arrivent, qui viennent, qui sont quand même très intéressantes. Varnish avec sa version 4, qui est sortie de très peu de temps, arrive avec un ensemble de nouvelles fonctionnalités, donc il faut se tenir à jour, et les solutions qui arrivent, vous permettent toujours de plus en plus d'optimisation. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Vous avez envie d'avoir un petit peu de plus de détails sur Nginx Redis, en fait, ce que ça fait exactement, et ce qui est du contenu dedans, et puis ce qui est en réalité ? C'est au niveau même de Nginx, quand on configure Nginx, on peut lui dire que les pages, plutôt qu'un paramètre, pour tout avouer, on est en train de tester. Donc on est en train de tester, pour voir un petit peu ce qu'on peut faire là-dessus. Et on peut lui dire, au lieu de mémoriser toi-même chez toi, tu vas mettre la donnée directement, on configure le serveur Redis, on lui donne tous les éléments nécessaires, pour qu'il aille le stocker directement dans Redis, et pas chez lui. C'est juste ça. Mais après, derrière, ça te permet toi, de t'acquier ton Redis, et d'aller voir ce qu'il est dessus, le modifier, le supprimer. Il y a plein de choses, mais je ne pouvais pas parler de tout, donc c'est un peu compliqué. Dans un projet, dans quel ordre vous préconisez de faire des optimisations ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut penser dès le début, ou plutôt mettre en croix sans optimisation, qu'il n'y avait pas en place ? Déjà, sur un projet existant, on va mettre en place un proxy, par exemple, un Varnish, ça marche très bien, c'est une solution qui est assez intéressante, et qui se met en œuvre très rapidement, très facilement. Un GenX nécessite un peu plus de travail derrière. C'est un peu un problème qu'on retrouve aussi dans pas mal d'autres domaines, c'est toujours intéressant, on prend quand même le problème à la source. À la source, c'est la page. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire de cette page-là ? Et au niveau même du développement, pouvoir directement dans le code dire, envoyer une entête de cache contre point en disant, moi cette donnée, elle est publique, rien que ça, public-privé, c'est tout bête, il y en a plein qui ne savent pas, qui ne font pas la différence. Et quand vous avez des sites, des pages dynamiques, qui sont faites en PHP, la plupart du temps, les serveurs proxy et navigateurs, ils disent, bon ça, ça semble être dynamique, donc je ne vais pas en cache, mais c'est vraiment, voilà, il y a un peu d'algorithmes statistiques qui sont là-dedans derrière pour savoir ce qu'ils vont faire. Donc déjà, dans un premier temps, c'est au niveau de la sortie, générer un cache-contrôle en disant, c'est du public, c'est du privé, tu le mets en cache pendant 0 seconde, ou pendant un an, ou pendant 10 minutes ou 15 minutes, et se poser cette question-là, ça nécessite d'imaginer un petit peu ce qu'on va en faire. C'est-à-dire, tiens, on a proxy, varnish qui va prendre derrière le relais. Il faut savoir que le comportement, par exemple, de varnish par défaut, c'est d'interdire les cache-contrôle no-cache. C'est-à-dire que si vous avez un intérieur qui fait un force F5, quand il arrive sur varnish, le varnish, il dit, là, la donnée no-cache, je ne vais pas renforcer sa roue. Après, derrière, on peut modifier le comportement, et il faut l'adapter et changer le comportement. des caches pour les adapter au contexte. Et en plus, ça dépend. Nous, on est sur l'internaute, ce sont des pages qui sont vraiment publiques, avec des articles qui changent finalement peu souvent. Donc, on a des politiques de cache différentes de qu'auparavant, où là, c'est correctement. Et plutôt prendre à la racine. Après, on peut, ça peut être du pensement, c'est mettre un varnish, déjà commencer à anticiper une partie de la charge, l'adapter, donc configurer au niveau de varnish, en disant, c'est des urs d'un tel type, donc je sais qu'il faut le tenir un certain temps. Mais idéalement, si ça pouvait être fait directement au niveau du serveur, et envoyer directement les données de cache, ce serait encore plus intéressant. Je peux peut-être te parler comme ça ? Ouais ? Il y a de plus en plus de sites sur une seule page qui cherchent pour leur données, que ce soit en adresse, etc. Qu'est-ce que ça donne, d'un collectif de cache sur ce genre de site ? Quels types vont mieux utiliser aujourd'hui ? Les mêmes ? Les mêmes. C'est les mêmes. Derrière, vous avez donc les SPA, c'est le Page Application. J'ai rencontré justement le programme il n'y a pas très longtemps, sur une page, et du coup, la page était index.html, et du coup, mon applicateur, il mémorisait ça dans son cache. On avait mis justement des numéros de version pour permettre le rechargement de la nouvelle requête Ajax qui arrivait derrière, sauf que la page elle-même, elle ne changeait pas, elle avait été obligée de faire une modification dedans. Et quand on a fait la modification dedans, quand ils ont commencé à recéter, ils ont dit, mais je ne comprends pas, ça ne marche pas. Tu méfais le sneak ? Il était obligé de faire ça. Parce que la page n'était pas dans le... Il n'y avait pas de cache contrôle. Donc du coup, moi j'ai forcé l'en-tête en mettant un cache contrôle non-cache pour l'index.html. Pour moins, et sur les SignalPage Application, il vaut mieux avoir un non-cache sur la page d'entrée, et après derrière, gérer le cache nous on utilise jQuery, mais dans jQuery, en développement, on force le cache à false. Donc ça veut dire que toutes les requêtes Ajax qui sortent il y a un timestamp qui est rajouté. Donc ça veut dire que ce n'est jamais mis en cache. Mais par contre, en Prol, on le met à tout. Et par contre, on a un numéro de version qui s'est systématiquement suffisant sur toutes nos requêtes. Donc c'est le numéro de version. Donc à chaque mise en porte, c'est un nouveau numéro de version. Donc toutes les requêtes Ajax qui sortent, dès qu'il y a une nouvelle mise en porte, il y a un nouveau numéro qui va pouvoir ne pas taper dans son cache et aller chercher les nouvelles données. Mais c'est les mêmes problèmes. Et après les JS, eux aussi, on les met en cache. Alors ça peut être dans un CDS aussi. Mais dans le cache vernis, je peux en montrer longtemps. Généralement, c'est juste pour ça, dans les SignalPage Application, c'est plutôt on met tout pendant un an et derrière on gère avec les numérotations. Et par contre derrière, c'est les requêtes Ajax vers des webservices. Donc on retourne après, c'est du restjson. C'est du restjson. Et le restjson, lui, en fonction de la donnée, il peut y avoir une mise en cache pendant 10 minutes, 5 minutes, une heure. C'est exactement le même problème. très bien. Merci. Applaudissements ... ... ... ...